Donc on va commencer en avance. Qui est-ce qui veut attendre 5 minutes qu'on débute à l'heure ? Non, tout le monde est là, donc on y va. Ce qu'on va faire, c'est peut-être mettre la jument au milieu de la salle. Donc voilà le résultat d'environ 2 heures de travail sur la jument. L'objectif de la présentation du jour, qui est exceptionnel, vous allez voir, c'est de présenter des éléments d'anatomie du cheval. Là, on n'a pas tout représenté, parce qu'il y a un nombre limité de muscles. Un cheval, il a 250 muscles, donc je n'ai pas tout présenté. On a simplement identifié les muscles les plus intéressants. Bon, j'ai fait ce travail avec une équipe d'interne et d'assistants du CIRAL. Et l'objectif, c'est la locomotion du cheval, d'expliquer la locomotion. Alors, pour comprendre la locomotion, il y a une étape préliminaire, c'est de connaître l'anatomie. Parce que si on ne sait pas comment c'est fait, on ne peut pas savoir comment ça fonctionne. Vous comprenez, c'est très important. Il faut d'abord savoir comment c'est fait. Parce que sinon, tout le reste, c'est de la littérature, si on ne sait pas. Donc, il faut des éléments concrets. Et les éléments concrets dans la locomotion, dans l'appareil locomoteur d'un cheval. Bon, j'espère que vous étiez là la présentation d'hier. Vous avez vu que l'appareil locomoteur du cheval est quelque chose d'extraordinaire. Et un appareil locomoteur, c'est fait d'un squelette. Ce squelette, il est animé au niveau d'articulation. Ça bouge au niveau des articulations. Les os bougent aussi, mais un peu moins. Ça plie un os. Ça plie comme cette baguette là. Mais bon, on en parlera un autre jour, si vous voulez bien. Donc, le squelette, c'est la charpente. Les os, ils bougent au niveau d'articulation. Par exemple, ici, vous avez l'articulation de l'épaule. Ici, vous avez l'articulation de la hanche, la coxophe émorale. Ici, la scapulohumérale. Donc, ça bouge au niveau des articulations. Les mouvements articulaires sont créés par des muscles. C'est la base. Les mouvements articulaires sont créés par des muscles. Par exemple, ce muscle-là, qui est le muscle supraépineux, il va tirer sur l'humérus ici et il va ouvrir l'épaule. Il va faire avancer le membre. Donc, les muscles, ils interviennent sur les articulations grâce à des leviers. Et toute la mécanique du cheval, c'est un jeu de leviers. Le muscle tire sur un os proéminent, un bout d'os proéminent. Donc, il va déplacer l'os. Et c'est ça toute la locomotion. Mais ce n'est pas tout. C'est parce que, comme je vous disais, comme il y a 250 muscles, il faut que tout ça fonctionne en harmonie. Et en harmonie, ça veut dire de façon synchronisée. C'est-à-dire que, sur un cheval, il ne faut pas, par exemple, qu'un extenseur fonctionne en même temps qu'un fléchisseur. Donc, il y a tout un problème de coordination musculaire qui est passionnant. C'est passionnant, la coordination musculaire. Et le cheval, ce qui est curieux, c'est qu'au bout de deux heures, quand il est debout, après la naissance, il s'est déjà coordonné ses mouvements. Et pourquoi ? Parce que, chez le cheval, comme chez nous, il y a un système nerveux. Comme je vous disais hier, l'encéphale du cheval, qui est ici, il est petit, il fait 600 grammes. Chez nous, il fait entre 1 200 et 1 500 grammes. Donc, c'est petit comparativement à la taille de l'animal. Mais cet encéphale, il est spécialisé dans la locomotion. Il n'est pas spécialisé pour aller sur Internet. Il est spécialisé dans la locomotion. Et il est extrêmement spécialisé. Et il fonctionne, du point de vue locomoteur, beaucoup plus rapidement, d'une façon beaucoup plus efficace que nous-mêmes. Nous, on marche au bout d'un an. Après la naissance, le cheval, il marche au bout de quelques minutes. Donc, c'est complètement différent. Voilà, donc, l'appareil locomoteur, c'est des os, c'est des articulations, c'est des muscles. Et tous ces muscles sont coordonnés, l'action de ces muscles est coordonnée par le système nerveux. Et ça, c'est quelque chose de très complexe, de très intéressant à la fois. Et bien entendu, ces muscles, ils sont vascularisés par des artères et des veines, pour apporter les nutriments nécessaires à la contraction musculaire. Bon, ça, c'est les généralités. Maintenant, sur cette jument qui est adorable, c'est une jeune jument de 6 ans, elle est sympa, elle a été très patiente pendant 2 heures, pendant le temps de réalisation de ce chef-d'oeuvre. Sur cette jument, on a représenté certains os. Et il faut connaître les os, parce que sinon, on ne peut pas comprendre la locomotion. Alors là, c'est l'homoplate, qu'on appelle la scapula en anatomie. Ça, c'est l'humérus. Et c'est comme chez nous. Si on met quelqu'un à quatre pattes ici, je vais pouvoir faire l'analogie entre l'humain et le cheval. Qui est volontaire ? Bon, enfin, je vois qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc, c'est la scapula. C'est l'humérus. C'est l'articulation scapulumérale. Après l'humérus, qu'est-ce que c'est ? C'est le radius et le cubitus. Radius et ulna. Et chez le cheval, il n'y a que le bras de levier du cubitus. Il est très réduit, le cubitus du cheval. L'ulna du cheval. C'est presque que l'olécrane, là. Et l'olécrane, c'est un bras de levier terriblement efficace pour l'action de ce muscle-là qui est le triceps. On va voir ça. Ça, c'est évidemment le carpe de la jument. Ça, c'est son pisiforme. C'est un bras de levier. Moi, quand je regarde un cheval, la première chose que je regarde, c'est les bras de levier. Parce que c'est ça qui donne l'efficacité au mouvement. L'efficacité mécanique, c'est les bras de levier. Après ça, l'efficacité locomotrice, c'est la coordination musculaire. Mais les bras de levier, c'est capital. Parce qu'il vaut mieux un grand bras de levier que des gros muscles. Rappelez-vous de ça. Il vaut mieux des gros bras de levier que des gros muscles. Bon. Alors, ça, c'est un bras de levier. C'est le pisiforme. Ça, c'est un autre bras de levier. Vous voyez, l'humérus. C'est ça. Je ne vais pas vous donner tous les noms parce que sinon, vous allez quitter la salle. Ici, c'est le carpe. Ça, c'est un bras de levier. Ça, c'est le canon, bien sûr. C'est le métacarpe du cheval. Dans le métacarpe, il y a le canon et le tendon. La région du tendon composée de différents tendons, etc. Et ça, c'est le doigt du cheval. Le doigt du cheval avec trois phalanges, comme vous le savez. Là, on n'a représenté que la première phalange. Donc ça, c'est l'antérieur. Postérieur, vous savez, ça, c'est le bassin. Et le bassin, il est formé de deux os coxaux. C'est l'os coxal qui est fait de l'hélium, du pubisque qui est à l'intérieur et de l'ischium. Cette zone proéminente là. Et ça aussi, c'est des bras de levier. Comme je vous le disais, moi, quand je regarde un cheval, je regarde les bras de levier. Donc je regarde comment c'est saillant, tout ça. Parce que plus les bras de levier sont longs, plus les muscles sont efficaces. Pour la même force musculaire. Après, on va trouver l'humérus. L'humérus. Le fémur. Personne n'avait relevé le lapsus. Ça, c'est le fémur. C'est le fémur. L'humérus, il est là. C'est le fémur. Et le fémur, il a un gros bras de levier ici. C'est le trochanter. Pour l'action de ce muscle-là, qui est le plus puissant du cheval. Le fessier moyen. On va voir ça tout à l'heure. Les muscles. Donc ça, c'est le fémur. Ça, c'est le tibia. Avec pratiquement un péronné qui est absent chez le cheval. Il est tout petit, le péronné. Ça, c'est son tars. C'est le jarret, bien sûr. Je ne vous ai pas dit les termes d'extérieur que vous connaissez. Le carpe et le tars. Ça, c'est son tars. Ça, c'est un bras de levier. Vous voyez, le calcanéus. Calcanéus, très efficace pour l'action du gastrocnémien. Et ça, c'est pareil que sur les antérieurs. Donc le canon et le doigt. Le métatars, c'est le doigt. D'accord ? Pour les os. Bon. Et tous ces os, là, ils s'articulent par des articulations. Et les articulations du cheval, elles sont spécialisées pour aller tout droit. Le cheval, il est fait pour aller tout droit. Il n'est pas fait pour tourner. Ses articulations ne sont pas faites pour ça. On lui demande de tourner dans certaines disciplines sportives. Faire des pirouettes en dressage ou des choses comme ça. Ou en rening. Mais il n'est pas fait pour ça. Le cheval, il a été sélectionné pendant 50 millions d'années pour fuir en ligne droite à fond. Tout droit. Donc on retrouve ça dans les disciplines de course. Et maintenant, évidemment, avec l'évolution des disciplines sportives, on lui demande autre chose. Mais a priori, il n'est pas fait pour ça. Et ses articulations, à partir du coude, par exemple, et tout en bas, et à partir du grasset et en bas, les articulations sont spécialisées en flexion-extension. Flexion-extension. En haut, au niveau de l'épaule, comme on a une sphère ici, le cheval est capable d'un petit peu d'abduction. L'abduction, c'est l'écartement du membre. L'adduction, c'est le rapprochement. Donc il peut faire un peu d'abduction et d'adduction des mouvements latéraux, mais ça part forcément de l'épaule. Ça ne peut pas venir du bas. Parce que c'est la seule articulation sphéroïde, comme une sphère, une boule qui tourne autour d'une cavité, qu'on appelle la cavité glénoïde. C'est la même chose au niveau de la hanche. Quand un cheval fait des pas de côté, le mouvement, il part de la hanche. Il ne part pas du bas. Il part forcément du haut. C'est les seules articulations qui permettent une amplitude substantielle d'écartement ou de rapprochement, de ce qu'on appelle l'abduction et l'adduction. Il y a des muscles qui sont spécialisés là-dedans. Par exemple, le fessier moyen, qui vient du milieu ici, comme il tire le bras de levier médialement, le fémur y part latéralement. Voilà, par rapport au point de rotation des articulations. Donc ça, c'est les éléments ostéo-articulaires. Tout ça, c'est mobilisé par des muscles. Bon. Alors, j'ai représenté des muscles du membre antérieur, du membre postérieur et des muscles des régions axiales. Muscles du membre antérieur, comme je vous ai dit, je n'ai pas pu tous les mettre. Parce que de toute façon, il y a plusieurs couches musculaires. Là, j'ai représenté les muscles superficiels qu'on voit, mais il y a des muscles, par exemple, à l'intérieur de la scapula qu'on ne voit pas, qu'on ne peut pas représenter, qu'on pourrait représenter, mais ce serait un petit peu artificiel. Donc là, j'ai représenté un muscle de l'épaule, un membre antérieur. C'est le muscle supraépineux. Pourquoi j'ai représenté le supraépineux ? Parce que c'est le muscle qui fait avancer. C'est le muscle de l'embrasser du terrain. C'est un muscle capital sur le plan locomoteur. Et quand un cheval a un déficit de force de ce supraépineux, il avance moins le membre. Et cette jument-là, quand on va la voir au pas, elle n'a pas la même avancée des deux antérieurs. C'est ça qui est passionnant. Parce que les chevaux, ils sont, évidemment, comme je l'ai dit, spécialisés, etc. Mais ils ne sont jamais symétriques. Et les cavaliers, ils veulent absolument que les chevaux soient symétriques. Incroyable. Si vous regardez les cavaliers, ils ne sont pas symétriques. Et ils veulent que les chevaux soient symétriques. Et les chevaux ne sont pas symétriques. Il faut faire avec. Il faut travailler avec la symétrie des chevaux. Évidemment, on peut éventuellement améliorer la symétrie. Mais il faut bien admettre qu'un cheval est asymétrique. Il sera parfois plus à l'aise à main droite qu'à main gauche ou inversement. Donc, le supraépineux, celui-là, en jaune. Je vous ai mis en jaune les muscles qui font avancer le membre. On va voir le brachiocéphalique tout à l'heure. Donc, le supraépineux, il fait avancer le membre. Le gros triceps, là, je vous l'ai mis. Ça, c'est un gros triceps. C'est celui qui fait la propulsion. Il va tirer l'olécrane vers l'avant. Il tire l'olécrane vers l'avant. Comme le centre articulaire du coude est ici, le membre part vers l'arrière. Vous comprenez ? Si je tire sur mon olécrane, mon avant-bras, il s'étend. C'est l'action du triceps. Si je tire sur ce bras de levier, le rayon du radius va partir vers l'arrière. Parce que le centre articulaire du coude, il est ici. Donc, ça fait ce mouvement-là. Donc, c'est un muscle très fort. Ce cheval, donc, les muscles de la propulsion sont très développés. Ils sont très forts parce qu'il a déplacé 500 kg ou plus. Ça a une grande vitesse. Donc, ça, c'est les muscles de la racine du membre. Le triceps brachial, le supraépineux. Ici, je vous ai présenté un seul extenseur du genou. Et ici, les fléchisseurs. Alors, cet extenseur du carpe, là, c'est l'extenseur radial du carpe. C'est le muscle le plus gros de l'avant-bras. C'est celui qui stabilise le carpe lors de l'appui. Et quand un cheval a des troubles neurologiques, je vous ai parlé du système nerveux tout à l'heure, ce muscle-là, il peut être un petit peu moins tonique que la normale. Et le cheval, il va se mettre à avoir un carpe instable. Et c'est quelque chose qui est intéressant à identifier parce que ça peut entraîner le trébuchement et parfois des chutes. Donc, l'extenseur radial du carpe. Derrière, je vous ai mis les fléchisseurs. Le fléchisseur superficiel et le fléchisseur profond qui se prolongent ici, par les tendons, et qui se terminent sur la deuxième phalange ou dans le pied. Ce sont des muscles qui commencent au niveau de l'humérus, ici. De l'humérus. Là, je le dessine ici, mais ils passent derrière. Derrière, derrière les crânes, ils commencent sur l'humérus et ils se terminent ici. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand l'humérus fait ça, quand l'humérus fait ça, ça tire sur ce muscle-là et ça remonte le boulet. Ça remonte le boulet. Donc, ça veut dire que, vous voyez, la position, la suspension du boulet, elle est corrélée, d'une certaine façon, à l'angulation du coude. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est ce qui se passe à la réception, à la réception après un saut. Le cheval, il tombe sur ses intérieurs. L'humérus, il va faire ça. L'humérus va faire ça. Il va tirer sur ses corps musculaires, parce que dans ses corps musculaires, il y a des tendons. C'est ça la particularité du cheval. C'est incroyable, les chevaux. Ils ont dans les corps musculaires des tendons. Si bien qu'ils peuvent se déplacer même sans contraction musculaire, parce que c'est les tendons qui fonctionnent. Et à la réception, le cheval, il économise sa contraction musculaire pour s'amortir, parce que dans ce muscle-là, il y a des tendons. Et ces tendons, si l'humérus fait ça, ils sont tirés vers le haut, et ça contribue au soutien du boulet. Donc, le mouvement du coude est associé au boulet, par des systèmes anatomiques qui sont très spécifiques au cheval. Et bien sûr, tout ça, c'est élastique. C'est-à-dire que quand le boulet est bien bas, le tendon, il a emmagasiné de l'énergie, et il ne fait que contribuer et réaliser la remontée du boulet. Donc, la descente du boulet, la remontée du boulet à la réception d'un obstacle, c'est quelque chose qui se fait pratiquement complètement passivement. Évidemment, il y a un peu d'intervention musculaire, mais le cheval a sélectionné, a adapté sa locomotion, ses muscles à ce type de locomotion. Donc, on a vu, suprapineux, triceps brachial, extenseur radial du carpe, tendon fléchisseur. Et vous voyez ce tendon-là, ce muscle-là, il a aussi, comme vous le savez, une bride radiale. Autrement dit, le tendon, il est inséré sur le radius. Si bien quand le boulet descend, ça ne tire pas sur le muscle, ça tire sur la bride radiale. Et c'est un autre système qui permet d'économiser l'énergie à la réception, parce qu'il va faire travailler sa bride radiale et il aura moins besoin de contractions musculaires. Bon, voilà, pour l'antérieur. Postérieur. Bon, le postérieur, alors il y a une chose remarquable chez le cheval, c'est quand il fléchit le grassé, il fléchit le jarret. Et il ne peut pas faire autrement le cheval. Sur un antérieur, le cheval peut fléchir le carpe ou fléchir le coude sans fléchir le carpe. Mais sur le postérieur, vous voyez, il y a le gastrocnémien en arrière et il y a la corde fémorométatarsienne ici en avant qui solidarise le grassé et le jarret. Et si je veux fléchir le grassé, je suis obligé de fléchir le jarret. Je ne peux pas fléchir le jarret si je ne fléchis pas le grassé et inversement en extension. Je ne peux pas étendre le jarret si je n'étends pas le grassé. Les deux, je pourrais le faire, mais il faudrait que quelqu'un me tienne le micro. Oui, il faudrait peut-être... Qui peut me tenir le micro ? Simplement pour montrer ça rapidement. Et puis ici, regardez. Donc la jument, si je prends son postérieur, toutes les articulations, vous le savez, fléchissent en même temps. Et toutes les articulations s'étendent en même temps. Elles se fléchissent toutes en même temps, elles s'étendent toutes en même temps. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux systèmes ici, merci, de solidarisation, le gastroclémien en avant, en arrière, la corde fémurométatarsienne en avant. Et ça, ça solidarise les articulations. Et ces articulations-là ne sont désolidarisées que dans des conditions pathologiques. C'est-à-dire, si on a une rupture de la corde fémurométatarsienne, c'est pas rare. La rupture de la corde fémurométatarsienne, c'est pas rare. Alors, le cheval, dans ce cas-là, il va fléchir le grassé et il ne pourra pas fléchir le jarret. C'est un accident qui apparaît auprès, en général auprès. La deuxième situation, c'est si le cheval a une lésion du nerf sciatique, je ne vais pas représenter le nerf sciatique, mais avec une paralysie du gastroclémien, il va fléchir le jarret plus que la flexion du grassé. Donc, c'est que dans des conditions pathologiques que le grassé et le jarret peuvent se désolidariser chez le cheval. Voilà. Donc, ça, c'est... Alors, sur les postérieurs, muscles de la propulsion, le fessier moyen, muscles de la croupe. Après ça, les muscles fémoraux. On va voir que les fémoraux, ça, c'est le quadriceps fémoral, comme chez nous. Ça, c'est les muscles jambiers, fémorocodaux. Et là, j'en ai représenté deux qui sont très intéressants. Et la représentation, là, est en surface des vrais muscles. Ce n'est pas au hasard. On ne les a pas mis au hasard. Donc, ce muscle-là, c'est le muscle gluteo-fémoral. C'est le muscle qui décroche la rotule. Vous savez qu'il y a des chevaux qui accrochent la rotule. Ce muscle-là, c'est celui qui fait... Vous voyez, regardez, comme la jument, elle est peu en appui, sa rotule est saillante. Sa rotule, elle est là. Et c'est ce muscle-là qui va contribuer au décrochement de la rotule quand la jument fléchie-gracée. C'est le gluteo-fémoral. Ça, c'est le semi-tendineux. Les deux, ils commencent sur le sacrum, comme vous le voyez. Et le semi-tendineux, il va se terminer à la face interne du tibia. C'est des muscles très longs. Et ces muscles longs, ils permettent un allongement. Les corps musculaires sont longs, donc ils peuvent s'allonger. Et ils permettent... Donc, ces muscles-là, ils permettent l'engagement. Mais cet engagement sera limité s'il y a une fibrose des corps musculaires dans des conditions pathologiques. Donc, fessiers moyens, quadriceps fémoral, ça, c'est le tenseur du facialata. Bon, c'est un autre. Celui, le décrocheur de la rotule, le gluteo-fémoral, le semi-tendineux. Et en bas, je vous ai représenté que dans les muscles jambiers et crâniaux, la corde fémorale métatarsienne et le gastroclémien. Voilà. Bon, rapidement. Maintenant, pour les muscles des régions axiales, parce que tous les cavaliers veulent que ce soit bombé ici, que ce soit bien rond. Bon. Évidemment, il faut que ce soit... Il y a un minimum. Mais ce n'est pas le problème. Le problème, c'est savoir comment ça fonctionne. Hein, voilà. Donc, alors, dans les muscles axiaux, il y a des muscles cervicaux. Les muscles cervicaux dorsaux, comme le splénius ici, ils servent à remonter l'encolure. Les muscles cervicaux ventraux, ils servent à abaisser l'encolure et à tirer le membre antérieur vers l'avant. On va voir ça. Ça, c'est le brachiocéphalique. Brachio, brachiocéphalique. Ça va jusqu'à la tête. On n'a pas dessiné parce qu'il y a la tête hier. Le brachiocéphalique, c'est celui qui va tirer vers l'avant. La bonne locomotion des antérieurs, c'est un cheval qui est capable de faire une bonne embrassée. Parce que quand il fait une bonne embrassée, il a un bon équilibre. S'il ne va pas loin, il a un déséquilibre antérieur. Donc, il faut que ces muscles-là, ils soient actifs. Le brachiocéphalique, le supraépineux qu'on a déjà vu. Donc ça, c'est les muscles de l'encolure. Là, il y a deux muscles très intéressants. C'est les dentelés, dentelés du cou, dentelés du thorax, qui soutiennent le poids du corps entre les antérieurs. Quand un cheval est à la réception, sur les antérieurs, puisque les possérieurs ne sont pas encore à l'appui, tout le poids du corps va s'exercer vers le bas. Et le tronc du cheval ne va pas descendre plus bas, parce que la colonne vertébrale est attachée à la face interne de la scapula. À la face interne de la scapula, la colonne vertébrale est attachée par le dentelé du cou et attachée par le dentelé du thorax. Donc, le thorax du cheval ne peut pas descendre. Sauf dans des conditions pathologiques, si on a des ruptures de ces muscles. Enfin, c'est assez rare. Ça existe. J'ai les chevaux d'endurance, parfois, qui sont fatigués et qui vont jusqu'à rompre ces muscles-là. Bon, donc, muscles cervicodorsaux, son nom, ça, c'est le splinus. Ça, c'est le dentelé du cou. Ça, c'est le rhomboïde. Il est intéressant, le rhomboïde, parce qu'il tire la scapula vers l'avant, alors que le pectoral ascendant, là, va tirer la scapula vers l'arrière, l'homoplate vers l'arrière. Donc, c'est ces muscles-là qui font les mouvements, qui participent au mouvement de la scapula. Parce que le thorax du cheval, il est aplati d'un côté à l'autre. C'est pas comme chez l'homme. Nous, on est aplati ventreau dorsalement. On est aplati dans ce sens-là. Le cheval, il est aplati latéralement. Il est aplati latéralement, c'est justement pour permettre aux membres de se déplacer parallèlement au thorax. Et ce sont ces muscles-là qui permettent à la scapula de glisser à la face latérale du thorax. Le rhomboïde va tirer vers l'avant, les autres vont tirer vers l'arrière. Ça va faire basculer la scapula comme ça. Et c'est ça qui fait la propulsion des antérieurs. Ici, on voit les muscles du dos, celui qui préoccupe les cavaliers. Le longissimus, vous vous en souviendrez. Longissimus, ça veut dire très long, excessivement long. Longissimus. Pourquoi ? Parce qu'il commence au niveau de l'iliome. Il commence au niveau de l'iliome et il se termine sur les vertèbres cervicales. Le longissimus, celui-là. Et parfois, quand vous mettez une selle et que vous serrez un peu fort, le cheval, il ne peut plus arquer. Parce que vous contractez ce muscle-là et il va lui bloquer les cervicales. En mettant une selle, vous avez sûrement vu des chevaux quand on les scelle un peu fort. Et puis, quand on les fait marcher, ils partent à petits pas. C'est parce qu'on n'a pas pris le temps d'établir le contact entre la selle et ce muscle-là, ce muscle longissimus. Le muscle longissimus. Et ce muscle-là, il est antagoniste de celui-ci qui est le droit de l'abdomen. C'est facile à retenir, le droit de l'abdomen. Et ce droit de l'abdomen, ici, il va du pubis. Il va du pubis, ici, au sternum. Pour comprendre la locomotion, comme je vous ai dit, il faut connaître l'anatomie. Il faut surtout connaître les sites d'insertion des muscles parce que c'est ça qui conditionne le mouvement, qui conditionne l'action des muscles. Et comme le droit de l'abdomen, il va du pubis jusqu'au sternum, quand il se contracte, c'est le muscle de l'engagement. C'est un muscle de l'engagement. Il va faire basculer le bassin. Il fait basculer le bassin vers l'avant, le droit de l'abdomen. Mais il y a encore mieux. Regardez, là, je vous ai mis un muscle, ici, qui va du fémur, parce que le droit de l'abdomen, il ne va pas sur le fémur, il va sur le pubis. Mais ce muscle-là, il va du fémur jusqu'au vertèbre lombaire et au vertèbre thoracique. C'est le muscle psoas. C'est le muscle psoas. Il y a un chien qui voudrait être peinturluré, comme la jument. C'est le muscle psoas. Le psoas, c'est un muscle essentiel de la locomotion du cheval. C'est peut-être le plus important. Enfin, avec le brachiocéphalique. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment celui qui fait avancer le fémur. Quand, vous comprenez bien, quand ce muscle-là se contracte, en jaune ici, quand le psoas se contracte, le fémur, il fait ça. C'est le muscle de l'engagement, le psoas. Dans toutes les disciplines, c'est un muscle essentiel. Dans toutes les disciplines. Que ce soit le dressage, évidemment, mais encore plus chez les chevaux de course. Parce que chez les chevaux de course, comme le cheval a besoin de faire une grande foulée pour courir vite, il faut qu'il fléchisse le bassin. Et quand on regarde les purssants, quand on regarde la locomotion des purssants, il n'y a pas de cheval, même un cheval de dressage, il n'y a pas une telle amplitude de flexion du bassin. Parce que pour faire une foulée longue, il faut fléchir le bassin. C'est-à-dire, il faut faire fonctionner cette articulation ici, qui est l'articulation lombosacrale. Ça, c'est le sacrum. Il faut fléchir ce bassin. Pour fléchir ce bassin, il faut tirer sur le droit de l'abdomen et tirer sur le psoas. Ce sont les muscles de l'engagement. Excessivement importants sous l'angle sportif. Très important. Vous voyez, quand je vous dis ça, on comprend très bien que l'ongissimus, ici, lui qui va provoquer l'extension de la colonne vertébrale. Le longissimus, il se contracte, il provoque l'extension de la colonne vertébrale. L'iliopsoas, le psoas, il se contracte, il provoque la flexion. C'est facile à comprendre. Donc, ce sont des muscles antagonistes. Et oui, ils sont antagonistes. Donc, ils sont responsables du déplacement articulaire de la colonne vertébrale. Oui, mais aussi, ils peuvent stabiliser la colonne vertébrale. Parce que les chevaux, ils sont comme nous. Ils ont parfois mal au dos, comme vous le savez. Tout ça, ça s'objective maintenant. Et pour stabiliser la colonne vertébrale, il faut que ces muscles soient en action et limitent les mouvements de la colonne vertébrale. On va voir ça spécialement ou trop. Premièrement. Donc, parfois, ils sont stabilisateurs. La deuxième chose, c'est que parfois, ils sont synergiques. Quand le cheval est à l'appel d'un obstacle et qu'il pousse sur ses postérieurs, il faut stabiliser la colonne vertébrale pour que la poussée des postérieurs se transmette sur l'avant-main. Et dans ce cas-là, les muscles, les deux muscles vont travailler en synergie. C'est-à-dire, ils vont se contracter ensemble, ce muscle extenseur et ce muscle fléchisseur, pour rigidifier la colonne vertébrale de façon à ce que la poussée des postérieurs soit transmise à l'avant-main. Donc, vous voyez, c'est toute la mécanique de la coordination musculaire. Parfois, ils sont antagonistes et parfois, ils sont synergiques. Et tout ça, qui est-ce qui règle tout ça, c'est le système nerveux. Et pas nécessairement l'encéphale. Parfois, cette coordination musculaire, elle se fait à l'échelle de la moelle épinière. c'est-à-dire la moelle épinière qui vient évidemment du cerveau, qui va passer dans toute l'encolure et qui va se prolonger jusqu'au sacrum. Donc, à chaque niveau de la moelle épinière, il y a des réflexes qui vont adapter justement le tonus musculaire et le jeu des muscles antagonistes. Bon, voilà. Ça, c'était pour une petite introduction simple. Bon, maintenant, si elle est excessivement patiente, elle est adorable, et si on l'a regardée au pas, on va la regarder au pas, on va la regarder au pas. Hein, d'accord ? Alors, oui, on longe au pas, le mieux peut-être, c'est de l'allonger à main droite. À main droite, comme ça, on aura à l'extérieur, puis on va voir, on pourra changer de main. On aura les muscles à l'extérieur. Alors, il faut filmer, hein ? Comment ? J'arrive plus à faire marcher. Comment ça, t'arrives plus à faire marcher ? Ben, il faut appuyer ici. Oui, j'appuie là et... Et alors ? Il ne filme pas. Bon, vous filmez. Bon, alors, regardez au pas. On va regarder cette jument au pas. Alors, elle a une locomotion honnête. Hein, ce n'est pas une locomotion exceptionnelle, ce n'est pas une mauvaise locomotion, surtout si le propriétaire est dans la salle. ça, c'est une locomotion honnête. Vous voyez, elle a une protraction antérieure qui est satisfaisante. Si je regarde que les antérieurs, la protraction est satisfaisante. Vous voyez, elle a un pied beau de l'antérieur droit. Le pied, il est un petit peu, il est un petit peu asymétrique. Vous voyez, l'antérieur droit. Elle a moins de quartier externe que de quartier interne. Le quartier, vous savez ce que c'est ? C'est la partie latérale du pied. Donc, le pied est un petit peu asymétrique devant. Elle a un peu plus de talons sur l'antérieur droit. Et si on regarde vraiment très précisément, mais il ne faut pas avoir les yeux dans sa poche. Elle a un peu moins d'avancée de l'antérieur droit que de l'antérieur gauche. Regardez bien. Elle avance l'antérieur gauche. Elle avance bien l'antérieur gauche. Elle a à peine un déficit d'avancée de l'antérieur droit. Bon, comme je vous ai dit, il n'y a pas de chevaux symétriques. Mais vous voyez ça ? Son antérieur droit avance à peine moins que l'antérieur gauche. Donc, son supraépineux et son brachiocéphalique travaillent moins du côté droit. Vous voyez ? Voilà. Vous voyez ça ? Elle avance mieux son antérieur gauche, moins bien son antérieur droit. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Non, non. Au pas. Au pas. Qu'est-ce qui se passe ? Pour avancer le membre, vous voyez, le brachiocéphalique en jaune, là, que je vous ai montré tout à l'heure, c'est lui qui va tirer le membre antérieur vers l'avant. Le brachiocéphalique. Donc, je vous ai mis en jaune les deux muscles qui font avancer le membre. Le brachiocéphalique qui parcourt l'encolure, la base de l'encolure, la partie ventrale de l'encolure, et le supraépineux qui est, lui, un muscle de l'épaule qui est juste en avant de la scapula. Donc, ici, vous avez son brachiocéphalique. Je ne vais pas pouvoir faire ça au galop, mais j'en profite au pas. Son brachiocéphalique, ici, qui tire le membre vers l'avant. Et ici, vous avez son supraépineux qui étend l'épaule. Alors, ce qu'on voit, c'est que la jument, on voit bouger la scapula, mais en fait, la scapula, elle bouge moins sur la peau que ce qu'elle bouge à l'intérieur. Elle accélère le pas. La scapula, elle glisse sur le thorax, ici. Et on voit bien, alors là, maintenant qu'on va la retrouver ici, que l'avancée du membre, c'est dû à la contraction du brachiocéphalique et de l'homotransversaire et du supraépineux. La poussée du membre, c'est dû à la contraction du triceps en rouge derrière la scapula. Voilà. Et alors, la descente du boulet est contrôlée. Oui, on peut la mettre à l'autre main, peut-être. À l'autre main. À l'autre main. On va la mettre à main gauche. Alors, la descente du boulet est contrôlée par les tendons. Et on va regarder comment ça se passe. s'il n'y a plus de batterie, il y a l'autre qui peut être utilisée, le petit. Voilà. qu'est-ce qui se passe à main gauche ? Voilà. Vous voyez, la descente des boulets, c'est très important à voir. La descente des boulets, il faut que les boulets soient symétriques. Bon, là, elle part au trop, mais ce n'est pas grave. Elle a une bonne symétrie des boulets. Elle a une asymétrie des pieds, mais une assez bonne symétrie des boulets. Qu'est-ce qui se passe sur les postérieurs au pas ? Le pas, c'est une allure capitale. Il faut regarder les chevaux au pas. On voit beaucoup d'anomalies au pas parce que c'est une allure lente et le cheval est en permanence en contact avec le sol. Donc, ça montre les déficits d'avancée, ça montre les déficits de propulsion. Alors qu'au trop, comme c'est une allure sautée, eh bien, il y a moins, la durée de contact avec le sol est inférieure. Donc, ça réduit la nature des informations. Donc, voilà la jument au pas. Elle est à main gauche. Elle a toujours la même locomotion satisfaisante. Elle s'incurve assez bien. Vous voyez au pas. Là, on va regarder ce qui se passe sur les postérieurs. L'avancée des postérieurs par la contraction du psoas. Vous avez vu le muscle jaune qui est sous la colonne vertébrale. C'est le psoas qui fait avancer le postérieur gauche. Là, il se contracte. Il se contracte. Il se contracte le psoas. Il se contracte encore. Il se contracte. Ça, c'est l'avancée du postérieur. La poussée du postérieur, c'est les muscles fémoraux et fessiers. Le fessier moyen, vous savez, le gros muscle qui est au-dessus du bassin en rouge, le gros muscle en rouge au-dessus du bassin, c'est le fessier moyen. C'est celui qui est en la hanche. C'est celui qui fait la propulsion. et vous voyez que le quadriceps fémoral, vous vous souvenez du quadriceps fémoral ? Je vais passer par-dessus. Bravo, merci. Vas-y, ma grande. On va voir. Elle préfère l'autre main. Le quadriceps fémoral, c'est celui-là. Le muscle rouge en avant du fémur. Allez-y. On va y aller. Je vais la suivre. Le quadriceps fémoral, ici, en avant du fémur. C'est celui qui étend le grassé. Vous voyez, à la fin de la protraction, à la fin de l'engagement, c'est celui qui va étendre le grassé. Alors, évidemment, quand le grassé s'étend, ça tire sur les muscles fémoraux caudaux, c'est-à-dire les muscles oranges. Si le tibia avance, ça tire sur les muscles fémoraux caudaux. Et vous savez que la contraction d'un muscle est bien plus efficace quand le muscle est allongé que quand le muscle est raccourci. Donc, finalement, l'avancée du membre favorise la propulsion parce que ça étend les muscles de la propulsion. Et les muscles de la propulsion sur un postérieur, c'est essentiellement le fessier moyen en rouge au-dessus de la croupe et les fémoraux caudaux en arrière, ici. Ce qui se passe, c'est que, alors ça, c'est très intéressant, c'est qu'en réalité, dans le postérieur, les muscles sont antagonistes au soutien et synergiques à l'appui. Alors là, ça devient compliqué. ils sont antagonistes au soutien, c'est-à-dire, le soutien, c'est quand le membre ne touche pas le sol. Quand le membre ne touche pas le sol, les fémoraux caudaux fléchissent le grasset, le quadriceps, il étend le grasset. Ils sont antagonistes. Mais quand le membre touche le sol, tous les muscles vont agir. Les muscles fémoraux caudaux vont agir en même temps. On a fait des études électromyographiques là-dessus. Donc, à l'appui, là, tous les muscles fémoraux caudaux et les muscles fémoraux crâneaux vont agir en même temps. Le quadriceps, ici, il va étendre le grasset à l'appui. Il va étendre le grasset à l'appui. Les fémoraux caudaux, ils tirent le grasset en arrière. Donc, finalement, ils contribuent à étendre le grasset également. Donc, au niveau des muscles de la cuisse, ces énormes muscles de la cuisse, ce qu'il faut retenir, c'est que les muscles qui sont antagonistes au soutien quand le membre ne touche pas le sol. Le quadriceps, c'est tant l'effet morocodaux, ils fléchissent, mais à l'appui, tout le monde travaille pour la propulsion en même temps. Il faut que le cheval, il intègre ça. En fait, il ne pense pas à ça. Ce n'est pas au niveau cortical que ça se passe. Un cerveau, un cortex cérébral, mais ce n'est pas au niveau cortical. C'est au niveau automatique. C'est des réflexes automatiques qui sont au niveau de la moelle épinière et sous-cortico. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire au pas ? Le pas est une très belle... La dernière chose, parce qu'il faut qu'on avance. Le pas est une très belle allure pour voir si le cheval a une bonne souplesse de dos. Vous voyez, au pas, la jument, elle fait des mouvements de latéroflexion et de rotation, son dos. Vous voyez, le dos est souple. Elle fait des mouvements de latéroflexion et de rotation. Alors qu'au tron, on va voir que c'est uniquement flexion-extension. C'est bon, tout va bien. On me surveille. Bon, donc le pas est une très belle allure pour voir comment les antérieurs avancent, comment les antérieurs poussent, comment les postérieurs engagent, comment les postérieurs poussent, pour voir la souplesse du dos. Vous voyez, la jument fléchie, l'encolure, elle est en train de tirer, de s'allonger les muscles cervicodorsaux et thoracolombaires dorsaux, le longicimus. Bon, on va la voir au tron, mais j'ai insisté sur le pas parce que le mouvement est lent, donc vous voyez, je peux la suivre, je peux vous expliquer. Au tron, les membres vont fonctionner de la même façon au tron, les membres fonctionnent de la même façon, c'est-à-dire les actions musculaires, la coordination, ce qui va changer, c'est le dos. Le fonctionnement du dos au tron est complètement différent parce qu'au tron, on va voir que les viscères abdominaux sur une jument comme ça de 500 kg ou 530 kg, les viscères abdominaux vont tirer la colonne vertébrale vers le bas parce que c'est une allure sautée. Le pas, il n'y a pas de suspension. Au tron, il y a une suspension. Donc les viscères abdominaux, ils vont tirer la colonne vertébrale vers le bas et le droit de l'abdomen, le muscle jaune qui est sous le ventre, il va éviter l'extension. Donc le droit de l'abdomen qui est un muscle fléchisseur, je vous ai dit ça tout à l'heure, devient un muscle qui réduit l'extension. C'est compliqué, le cheval le fait tout seul. Il n'a pas besoin qu'on lui apprenne. On va regarder au tron. Allez, on y va. La mécanique est complètement différente. La mécanique des membres, la mécanique élémentaire des membres, c'est la même chose. Mais la mécanique du dos, c'est très différent. Au pas, on a vu surtout de la rotation et de la latéroflexion. Maintenant au tron, on voit surtout de la flexion et de l'extension. C'est complètement différent, ça n'a rien à voir. Alors, vous voyez ce qui se passe. Vous voyez la ligne verte, là, c'est le ligament supraépineux, tout au-dessus de la jument. La ligne verte que je vous ai mis, là, c'est le ligament supraépineux. Vous voyez comment la colonne vertébrale fait ça. Au tron, elle fait ça. Et à chaque fois que la jument retombe sur ses pieds, retombe sur son diagonal, la colonne vertébrale s'étend. A chaque posée de diagonale, à chaque battue de diagonale, la colonne vertébrale s'étend. Et pourquoi elle s'étend ? Parce que le cheval, la jument, elle a soulevé ses viscères abdominaux, 150 kg, et quand il retombe, il tire la colonne vertébrale vers le bas. Donc le droit de l'abdomen en jaune, le droit de l'abdomen en jaune, son rôle, vous voyez, en jaune, alors là, il bouge parce que la peau bouge, mais c'est de limiter l'extension. Ce muscle fléchisseur, maintenant, au trop, il a pour rôle de limiter l'extension. C'est une chose. Mais c'est pour le cheval, c'est beaucoup plus facile, et beaucoup plus facile, ce qui est beaucoup plus facile à contrôler pour un cheval, comme pour vous, c'est de contrôler une flexion plutôt que de lutter en excentrique sur une extension. Le contrôle de l'activité motrice est beaucoup plus facile en contrôlant la flexion que de limiter le poids qui va vous induire une extension. C'est pour ça que le trop, ce n'est pas une allure idéale d'échauffement sur un cheval qui a mal au dos. Parce que sur un cheval qui a mal au dos, les viscères abdominaux lui induisent l'extension et ce qui fait mal quand on a mal au dos, c'est l'extension. Donc le trop n'est pas l'allure la plus appropriée pour l'échauffement des dorsalgiques. Les allures les plus appropriées, c'est le pas et le galop de travail en suspension. La suspension du cavalier, le galop de travail en suspension. On va voir ça au galop. Alors, ce droit de l'abdomen qui limite l'extension, maintenant, il va provoquer la flexion du bassin au galop. Voilà, maintenant, il provoque une flexion active du bassin au galop. Les muscles jaunes en arrière sous la colonne vertébrale, vous voyez, les deux jaunes, les deux jaunes, l'iliopsoas, le psoas, c'est le droit de l'abdomen. Maintenant, c'est eux qui font la flexion lombosacrale, vous voyez, la flexion de la croupe. Cet jumeau-là, il a une bonne flexion de la croupe. Il a une croupe qui fonctionne comme un pur sang, presque. Une bonne flexion de la croupe. Vous voyez, cette flexion de la croupe, elle est induite par les muscles jaunes. Vous voyez, l'iliopsoas, c'est le droit de l'abdomen. Donc là, ça, c'est un mouvement actif. Ce n'est plus du tout un mouvement passif induit par le poids des viscères. C'est un mouvement actif. Si la jumeau a mal, elle peut le réduire, ce mouvement. Tandis qu'au trop, elle ne peut pas réduire le poids des viscères abdominaux qui provoque l'extension. Vous comprenez ? Donc, un cheval contrôle beaucoup mieux sa mécanique dorsale au galop qu'au trop. C'est la raison pour laquelle un dorsalgique, il faut l'échauffer au pas pour avoir de la latéroflexion de la rotation puis ensuite, au galop de travail, gentiment, le cavalier en suspension ou en longe. Enfin, l'allonge, c'est un bel outil de démonstration aujourd'hui, mais le cheval, il tourne sans arrêt. Les chevaux, comme je vous ai dit, sont faits pour aller tout droit. Donc, l'allonge, il ne faut pas trop en faire. C'est utile, mais il ne faut pas trop en faire. Voilà, donc l'adjument, il a un beau galop ici, à main gauche. C'est bien, on va pouvoir s'arrêter. Voilà, on va changer de main. On va changer de main et après, on va faire mettre un obstacle. Et après, je ne sais pas quoi, mais on va répondre aux questions. Voilà, donc là, l'adjument, il a un bel appui. bon placé, elle est très sympa, elle n'est pas tranquillisée, elle est spontanément très coopérante, très patiente. Allez, on la voit à l'autre main. Là aussi, on voit une petite asymétrie de protraction des antérieurs. Elle a un antérieur gauche qui avance bien, un antérieur droit qui avance un peu moins. Et vous voyez, on retrouve au niveau du dos et au niveau de l'encolure, je ne vous ai pas parlé de l'encolure, mais c'est la même chose, c'est-à-dire l'inertie de l'encolure due au poids de la tête, mais au niveau du dos, ce mouvement d'extension qui est limité par la contraction du droit de l'abdomen, comme la flexion d'ailleurs est limitée par la contraction du longisimus. Mais bon. Allez, on l'a mis au galop, elle trotte bien, elle n'est pas boiteuse. Voilà, bon, galop à main droite. Vous voyez, ce galop est un petit peu raccourci par rapport au galop à gauche. Je ne sais pas si vous voyez ça. Elle a un petit peu moins de protraction de l'antérieur droit. On retrouve ce qu'on voyait au pas. C'est pour ça que le pas est tellement intéressant parce qu'on peut anticiper sur des défauts qu'on voit voir à des allures différentes. Elle a un galop un petit peu moins ample. Je ne sais pas si vous voyez ça. Surtout des antérieurs, elle est un petit peu plus raccourci, un petit peu plus piqué, mais tout en restant un galop acceptable et une jument sympa. Voilà. Et donc, toujours pareil, on voit bien la mobilité du bassin. Le bassin qui s'engage, 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 s'engage à chaque foulée. Le bassin qui fléchit sur sa lombe sacrale et on sait maintenant que c'est dû à la contraction des muscles jaunes sous la colonne vertébrale, l'iliopsoas et le droit de l'abdomen. C'est bien, on la remet au pas. On la remet au pas. Voilà, au trop, d'accord. Le trop est bien et au pas. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? On met un petit croisillon ? Oui, oui, on va la faire sauter un petit coup juste pour le plaisir. Je suis toujours dans les temps. Oui, à peu près. Encore cinq minutes. Puis on a commencé en avance. on va pouvoir mettre un petit croisillon ou on va déjà lui faire passer une barre au sol en main à main gauche. À main gauche. Comme ça, on pourra voir les muscles puisque de l'autre côté, c'est le pare-botte. D'accord. Peut-être passer voir au pas sur la barre au sol, là. Attendez un instant. vous pouvez y aller avec elle si vous voulez. Bon, le pas. La jume est très décontractée. Elle contracte son brachiocéphalique pour faire avancer son intérieur gauche. Voilà, elle baisse la tête pour allonger ses muscles cervicaux dorsaux et ses muscles et son muscle longissimus parce que, évidemment, ils vont jusqu'au vertèbre cervical. Oh, c'est bien. Oui, on a une augmentation de la suspension, là. Pour franchir une barre au sol, c'est comme si on en mettait trois. Barre au sol, ça augmente le temps de suspension, donc ça accroît encore plus l'incidence du poids des viscères sur la colonne vertébrale. Donc, il ne faut pas le faire à froid, cet exercice-là. Il faut le faire à chaud, un exercice barre au sol. Voilà, on voit bien les mouvements de la colonne vertébrale, principalement en flexion-extension. C'est bon, on va pouvoir s'arrêter. C'est bien. Donc, l'exercice barre au sol comme ça, vous voyez, augmente l'amplitude de flexion, des flexions articulaires sur les antérieurs et les postérieurs. Donc, ça a une incidence également sur la mécanique des membres, évidemment. Bon, c'est vraiment une bonne jument pour un débutant. très bonne action, très bonne protraction des postérieurs, bonne suspension. Oui, elle se décontracte un petit peu, il y a un petit peu plus de mobilité axiale. Hop, vous voyez ce qu'elle vient de faire là. Elle l'avait déjà fait tout à l'heure. C'est un petit déficit de tonus des extenseurs. Elle adore ça. Elle y va toute seule. Elle n'a plus besoin de longueur. Bon, alors là, ce qui se passe, c'est que dans l'appel, la jument, elle doit élever son avant-main. Dans l'appel, la première chose, elle doit évidemment pousser des postérieurs, mais elle doit élever l'avant-main. Et vous voyez comment on va s'arrêter pour expliquer ce qui se passe. Lors de l'appel, la jument, elle doit, la première chose, peut-être la plus importante quand un cheval saute, c'est l'élévation de l'avant-main. Un cheval, il a toujours la force pour se pousser. Mais par contre, il faut mettre l'avant-main dans une situation adaptée pour que la poussée se fasse dans la bonne direction. Et l'élévation de l'avant-main, vous voyez, c'est la contraction de ces muscles-là. Ces muscles-là, ils vont se contracter. Et quand ils se contractent, ils vont tirer le thorax vers le haut entre les épaules. Ils vont tirer le thorax vers le haut. Quand ce dentelé ventral du thorax se contracte, quand ce dentelé du cou se contracte, ils tirent la colonne vertébrale vers le haut, donc ils tirent, ils augmentent la suspension de l'avant-main. Et la suspension de l'avant-main, c'est aussi les muscles pectoraux. Les muscles pectoraux, je ne l'ai pas mis ici parce que la peau est très mobile, mais le pectoral descendant ici et le pectoral ascendant, ils ont le même rôle d'élever, d'élever le tronc entre les antérieurs. Et évidemment, l'élévation de l'avant-main, c'est l'ouverture des angles articulaires, c'est-à-dire la contraction du supraépineux qui va ouvrir le fémur et l'extension du coude et l'élévation du boulet grâce aux mécanismes que je vous ai décrits tout à l'heure, c'est-à-dire les mécanismes passifs, principalement l'élasticité des tendons. Parce que quand le cheval, avant l'obstacle, vous avez vu ce qu'ils font les chevaux avant l'obstacle, ils commencent à s'abaisser. Pourquoi ils s'abaissent ? C'est pour tirer sur les mécanismes passifs. Et comme ils sont élastiques, ça amplifie la propulsion et ça aide, ça contribue à économiser les contractions musculaires et à rendre plus efficace le geste. Bon, on va peut-être, on a déjà passé le croisillon, on va peut-être mettre une barre horizontale, parce qu'on m'a dit que cette jument pouvait sauter à 1,60 m. Non, qu'on pouvait aller jusqu'à 1 m. On ne va pas la martyriser. Donc, on va mettre une petite barre comme ça. On va la laisser à main gauche, parce que sinon, on ne peut pas voir les muscles si on la met à main droite. Donc, on va la laisser à main gauche. Voilà, on va, là, elle est au pas, elle est toujours bien décontractée, elle s'est bien adaptée à la situation. Voilà. Donc, le trône, avec les mouvements de flexion-extension passives de la colonne vertébrale, hop, l'élévation de l'avant-main, vous avez vu, elle a bien fait, elle a fait une bonne élévation de l'avant-main sur cet obstacle-là. Avant, elle a bien décomposé son geste. On a bien vu l'action des dentelés, hop, elle décompose son geste. ici, et alors, donc, à la réception, à l'appel, elle va baisser son tronc, ici, elle baisse, elle monte. Elle a baissé et elle monte. L'abaissement avant l'obstacle facilite, potentialise l'élévation lors de l'appel. Et à la réception, évidemment, le poids tombe sur les antérieurs avant de tomber sur les postérieurs. Ça veut dire que le rôle des dentelés que je vous ai montré est essentiel. Parce que quand les postérieurs touchent le sol, la jument, elle a déjà amorti tout son avant-main. Tandis que quand les antérieurs touchent le sol, elle a tout le poids du corps sur les antérieurs. C'est complètement différent. Ce n'est pas la même chose. Un dernier obstacle au trop. Hop, c'est bien. Elle décompose très bien. Bravo. C'est bien. C'est bon, on va arrêter là. Vous savez, il n'y a pas besoin. Moi, c'est un examen que je fais. Vous savez, je m'occupe de boiterie au cirale. J'aime bien ça. Je continue à aimer ça. Souvent, je les fais sauter une petite barre comme ça, les chevaux. Parce que sur une petite barre, on voit le style. Ce n'est pas la peine de mettre une barre à 1,30 m. On voit sur une petite barre comment le cheval se comporte face à un obstacle. Comment il décompose son geste. Comment il soulève son avant-main. Comment il pousse. Comment il passe son dos. Ce n'est pas la peine de sauter haut. C'est une information très intéressante. Comment il se réceptionne. S'il se réceptionne bien sur les deux mains. parce qu'évidemment, on l'a fait sauter à main gauche pour les besoins de la démonstration parce que les muscles sont mentionnés à gauche. Mais on pourrait la faire à droite. Non, on va sauter un mètre. on va sauter. Ah bah oui, on va sauter un mètre quand même. Ah bah on n'est pas. Et on n'a pas payé tout ça pour s'arrêter à 75 centimètres. Donc vous mettez deux blocs. Ouais, si vous mettez deux blocs comme ça, ça ne va pas faire un mètre. Mais ce n'est pas grave. On s'arrêtera là. Et puis, voilà, ça va aller. Ça, c'est bien. Vous mettez ça des deux côtés. Et puis après, on fera une session questions réponses. Alors, préparez vos questions. Mettez une petite barre. Bon, voilà un obstacle bien construit. Ah, c'est dur la construction de l'obstacle. Il faut... Bon, très bien. On va voir ce qui change. Ce qui va changer, c'est qu'elle va devoir amplifier les mouvements que je vous ai décrits. C'est-à-dire amplifier l'abaissement de l'avant-main avant l'obstacle à la pelle. Regardez ça. Elle abaisse, elle monte. Elle se réceptionne sur les antérieurs puis sur les postérieurs. Donc, quand elle se réceptionne sur les antérieurs, c'est tout le poids du cheval qui fait descendre les boulets antérieurs. les postérieurs, c'est l'arrière-main. Oh, elle est très sympa parce qu'il y en a beaucoup qui s'est arrêté. Très bien, au galop. Allez, on fait deux sauts au galop. On va faire deux sauts au galop et on va la laisser récupérer. Là, elle est de son bon côté. Elle a un meilleur galop à gauche. Elle aborde bien. Bon, le saut, c'est finalement l'amplification d'une foulée de galop avec un temps de suspension supérieure et une élévation supérieure. C'est bon. Allez, c'est bien. On peut la laisser. Si le propriétaire est d'accord, on va la laisser sur cette démonstration. Bon, est-ce qu'il y a des questions sur cette ébauche d'explication de la biomécanique du cheval de sport ? Parce que, évidemment, la mécanique est différente chez les chevaux de course. Chez le trotteur, par exemple, chez le galopeur, c'est un petit peu différent. C'est la vitesse et le cheval va changer sa locomotion. Je vais y aller, monsieur Denois. Je vais m'occuper de passer le micro. Il nous reste quelques minutes. Bonjour. J'aurais juste une question concernant le pied beau. Le pied beau, j'aurais voulu savoir en quoi est-ce que ça va influencer la carrière sportive du cheval ? C'est une bonne question. Est-ce que ça se corrige dans une certaine manière avec le travail et avec le maréchal ? Oui, c'est une bonne question. Vous savez, cette jument-là, comme vous avez vu, elle a un pied droit plus vertical. plus rétréci. Un pied plus rétréci. C'est-à-dire qu'il est plus haut, les talons sont plus hauts, la paroi est plus verticale. Si on soulève le pied, on va avoir une seule qui est plus concave, une fourchette plus étroite. Bon. Ça peut être la conséquence de beaucoup d'anomalies. D'abord, le problème du pied beau, il n'est pas dans le pied. Il faut bien comprendre ça. Le problème du pied beau n'est pas dans le pied. Le pied beau est l'expression d'un soulagement que le cheval a eu au cours de sa vie, de ce membre-là. c'est-à-dire qu'un cheval qui a eu une lésion de l'épaule, un poulain qui a eu une lésion de l'épaule, un poulain qui a eu une lésion du coude, un poulain qui a des lésions cervicales, il va développer un pied beau. Pourquoi ? Parce que le cheval va moins utiliser ce membre-là pendant sa croissance et une fois que la symétrie des pieds s'est installée au cours de la croissance, le cheval va garder un pied beau. Donc, ce n'est pas nécessairement un défaut absolu pour une carrière sportive. C'est simplement l'expression du fait qu'au cours de sa vie, elle a eu quelque chose sur son intérieur droit qui a fait qu'elle a économisé l'appui sur cet intérieur droit et elle a privilégié l'appui sur l'intérieur gauche en conséquence de quoi le pied gauche s'est élargi et le pied droit s'est rétréci. Donc, c'est la conséquence. C'est pour ça, je dis ça pour les maréchaux, il ne faut pas s'énerver sur les pieds beaux. C'est-à-dire qu'il faut les parer, il faut éviter l'aggravation sur un cheval adulte. On ne va pas le changer, on ne va pas refaire l'histoire du cheval, on ne va pas refaire l'histoire des 6 ans de croissance de la jument. Donc, il ne faut pas s'énerver dessus. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est vouloir absolument le rendre symétrique. Parce que si on veut le rendre symétrique, il faut couper les talons. Or, si on coupe les talons, les tendons ne sont pas adaptés à l'abaissement des talons. Les tendons ne sont pas adaptés. Donc, à vouloir trop corriger, on risque d'induire des problèmes secondaires. Donc, il faut le tolérer, il faut éviter que ça s'aggrave, il faut aller dans le bon sens, c'est-à-dire essayer de le corriger un petit peu, mais sans excès. Merci pour la présentation. Vous nous avez expliqué la cohérence de fonctionnement des muscles et des tendons pendant la locomotion. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les défauts d'allure, le galop des unis ou même l'amble, par exemple ? Le galop des unis ou quoi ? L'amble. Ou l'amble. L'amble chez qui ? Chez le trotteur ? Chez le cheval ? Chez le trotteur, c'est un vrai problème. Bon, le galop des unis, c'est un vice d'allure, c'est sûr, mais je n'ai rien à dire si ce n'est qu'il faut chercher la cause. C'est-à-dire qu'un cheval, prenons un cheval qui va se désunir à main gauche, qui met son postérieur gauche en tant que membre contacteur, vous étiez là hier, je ne sais pas quoi, et son postérieur droit en tant que membre directeur, ce n'est pas normal. C'est-à-dire que si le cheval refuse d'engager son postérieur gauche, c'est qu'il y a d'une certaine façon, il cherche à diminuer sur ce postérieur gauche les forces d'amortissement. Parce que quand il passe comme ça, il y a moins d'amortissement et plus de propulsion. Donc, s'il cherche à diminuer ses forces d'amortissement, il faut regarder s'il a des lésions qui peuvent expliquer cette défectuosité d'allure. Et dans les lésions potentielles, il y en a beaucoup. C'est pour ça, c'est un motif d'examen. Chez nous, au CIRAL, c'est un motif d'examen. C'est-à-dire qu'on va regarder s'il a des problèmes de grasser, s'il a des problèmes de jarret, typé par 20, s'il a des problèmes de suspenseur, ou si c'est autre chose. Du point de vue, l'équitation, on peut essayer de combattre le défaut, mais si le défaut persiste, malgré ce que vous pouvez faire en équitation, c'est qu'il y a une cause, voilà, une cause pathologique. Pathologique, ça ne veut pas dire irrémédiable pour une carrière sportive. C'est-à-dire qu'il y a une explication qui est associée au fait que le cheval se soulage en évitant l'engagement de ce postérieur. Bonjour, j'avais une question sur la maladie d'ARPÉ. La maladie d'ARPÉ. La maladie d'ARPÉ, c'est quoi ? Le ARPÉ ? Oui, l'ARPÉ. Le ARPÉ, oui, oui. Est-ce que vous avez déjà fait des opérations ? Comment ? Est-ce que vous avez déjà opéré ? Ah oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Alors, l'ARPÉ, d'abord, il y a deux causes principales, l'ARPÉ. Il y a l'ARPÉ neurotoxique qui est dû à l'ingestion d'une plante qui est... la porcelle enracinée, hypochoiris radicata, son nom latin, qui peut se manifester à cette période-là, à l'automne, quand il n'y a plus rien à manger dans les prés et les chevaux vont préférentiellement manger cette plante-là, qui peut induire ce trouble néurologique. Alors, avec des chevaux qui vont se mettre à fléchir exagérément un postérieur ou les deux postérieurs. Oui. Et la première chose à faire, c'est changer les chevaux de près, de les mettre dans un endroit où les chevaux auront accès à de l'herbe normale, à éviter de consommer cette plante-là. Mais, curieusement, une chirurgie qui a été imaginée par le passé, parce que les anciens, il y a un siècle, début du XXe, ils avaient remarqué que les chevaux peuvent développer ce type d'hyperflexion des postérieurs à la suite de traumatismes en région du canon ou du jarret. Et donc, ils pensaient que c'était à cause d'adhérence entre un tendon, le tendon extenseur latéral du doigt, le tendon extenseur latéral du doigt qu'on peut palper ici. Oui, il y a un tendon qui roule, là. C'est un tendon extenseur latéral du doigt. Donc, ils pensaient que c'était une adhérence de ce tendon au canon. Donc, ils ont coupé le tendon. Vous savez, il y a un siècle, le traitement était assez radicaux. Et il y a certains chevaux qui s'amélioraient. Et à la suite de ça, cette chirurgie a été faite aussi pour l'ARP neurotoxique. Et moi, je me souviens d'une jument qui a répondu d'une façon spectaculaire. C'est une jument qui était un peu incapable de marcher au pas. Et je lui ai fait cette chirurgie-là. Et trois jours après, elle marchait normalement. Alors qu'elle avait un ARP terrible depuis plusieurs mois. Donc, voilà. Oui, la chirurgie existe. Tous les cas ne répondent pas à la chirurgie. Mais de temps en temps, on a des bonnes surprises. Une dernière question, M. Denoy, il est déjà 14h30. Ce n'est pas grave. Si les gens ont d'autres questions, je suppose qu'ils pourront vous les poser à la suite de cette présentation. Bonjour. J'ai une question par rapport au système Impromove. Est-ce que vous pensez que le système de guette de posture Impromove peut améliorer la symétrie et le développement musculaire du cheval ? Ça mérite d'être essayé. C'est-à-dire, ça mérite d'être essayé. Il y a des chevaux qui peuvent être, avoir, si vous voulez, une sensibilité cutanée. Comme je l'ai montré hier, vous vous souvenez ? Hier, j'ai montré un cheval qui, avec des cloches, se mettait à harper des postérieurs. Des cloches sur les antérieurs. Donc, le système de coordination du cheval, le système tactile cutané du cheval est tellement complexe que, voilà, je pense que certains chevaux peuvent être améliorés, peut-être pas tous les chevaux, parce qu'il y a des différences inter-individuelles entre individus très, très, très remarquables de sensibilité cutanée. Donc, ça, voilà. Donc, il faut essayer de voir si un cheval donné va répondre à ce système-là. on va pouvoir remercier Jean-Marie Denois. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, on va pouvoir le remercier. Merci beaucoup, Jean-Marie Denois, pour cette belle présentation, cette masterclass sur la locomotion du cheval. Également, on peut remercier, je pense, s'il vous plaît, Marine, s'il vous plaît, la longeuse de Eguinès. Et la jumeur. Bon, la jumeur a été exceptionnelle de patience. On peut remercier la jumeur et son propriétaire qui nous l'a mis à disposition. Merci à tous.